Ce sont des poignées de mains chaleureuses entre le président de la Transition, chef de l'État, le général Brice Clotter, Oliguenguema, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, puis avec le président de la 78e Assemblée générale de la dite organisation Denis Francis, témoigne de l'intérêt que porte ce Forum mondial pour notre pays, le Gabon, à la suite du coup d'éclat du 30 août. Le général Brice Clotter et Oliguenguema font le point des actes positifs enregistrés depuis cette date historique pour tous les Gabonais qui étaient à vie de changement dans leur pays. Le secrétaire général des Nations Unies et le président de l'Assemblée générale des Nations Unies sont au courant de la situation qui se passe au Gabon. Ils apprécient surtout les évolutions de nos transitions. Ils sont pleinement heureux d'accompagner le Gabon dans cette phase. Donc c'est un chronogramme qui a été accepté au niveau de l'Organisation des Nations Unies. À l'heure où le Gabon achève la course de son mandat au Conseil de sécurité de l'ONU, le chef de l'État n'a pas été satisfait pour le travail abattu durant le mandat qui a duré deux ans. Nous avons rempli pleinement notre mission et nous sommes venus pour cela. La preuve c'est que ce matin ils ont été décorés au niveau de l'ambassade. Donc c'est un mandat qui a été réussi et je suis content pour eux, je suis content pour ces diplomates chevronniers qui ont travaillé avec le cœur et avec amour. En marge de la rencontre avec le secrétaire général et le président de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État s'est entretenu tour à tour avec des hommes d'affaires dans les domaines de la santé et de l'environnement.